Média Display est un système multimédia connecté. Il vous permet de profiter de contenus multimédia, d'activer des aides à la conduite et au stationnement. Il vous permet aussi d'appairer votre téléphone en Bluetooth, afin de lancer ou prendre vos appels en toute sécurité directement depuis l'écran ou la commande au volant, et de profiter de votre musique, ou encore de bénéficier de la réplication mobile Android Auto ou Apple CarPlay, et ainsi utiliser le système de navigation de votre téléphone. Votre système multimédia est équipé d'une fonctionnalité de reconnaissance vocale qui vous permet de piloter certaines fonctions du système multimédia et de votre téléphone, sans avoir à quitter la route des yeux. Sur votre volant, cette touche vous permet d'accéder directement à la reconnaissance vocale. Il vous suffit alors de nommer le menu de votre choix après le signal sonore. Notez que le système est efficace lorsque les termes sont nommés distinctement, et que l'ambiance sonore n'est pas interrompue par d'autres sons, autres voix ou interférences. En appuyant sur cette icône « Accueil », vous accédez au grand thème que vous offre Média Display, Radio, Média, Téléphone, Véhicule, et Intégration Smartphone. Appuyez ici pour accéder au menu Réglages. Notez que cette touche est un raccourci vers les paramètres du véhicule. Enfin, un support de téléphone positionnable à proximité du port USB, derrière l'écran multimédia, vous est fourni dans la boîte à gants. Retirez le cache, puis clippez le support comme ceci. Vous pouvez alors utiliser votre smartphone en position verticale ou horizontale. Les menus « Radio » et « Médias » vous donnent accès à la radio ainsi qu'à vos musiques favorites. La radio est accessible depuis le menu principal en appuyant sur « Radio ». Trois modes différents sont à votre disposition. Fréquences, listes et presets. Le mode « Fréquences » permet de rechercher automatiquement ou manuellement des stations de radio par balayage de la plage de fréquences sélectionnées. Il vous suffit d'avancer ou reculer jusqu'à la prochaine station en appuyant sur cette touche. Le mode « Listes » s'avère très utile si vous connaissez le nom de la station recherchée. Une liste de noms de stations classées par ordre alphabétique s'affiche. Vous n'avez plus qu'à faire votre choix en vous arrêtant sur la station concernée, ou bien en appuyant directement dessus. Le mode « Preset » permet quant à lui de mémoriser vos stations préférées pour pouvoir y accéder plus facilement. Lorsqu'une station est actuellement à l'écoute, rendez-vous dans le menu « Preset » et exercez un appui long sur l'une des touches. Le menu de réglage vous permet de paramétrer les options de votre radio. Vous pouvez alors activer ou désactiver l'infotrafic ou encore maintenir le suivi de fréquences malgré vos déplacements géographiques. Depuis le menu « Médias », vous avez également la possibilité d'écouter la musique de votre choix à partir d'une source auxiliaire via le port USB ou le Bluetooth par exemple. Il vous suffit alors de sélectionner une source d'entrée connectée au système pour accéder directement à vos fichiers audio. Vous pouvez également changer de source média directement à partir de cette touche. Le système multimédia, c'est aussi l'extension de votre smartphone au sein de votre véhicule. Vous pouvez ainsi émettre vos appels et accéder à vos contenus directement depuis l'écran multimédia. Commencez par appairer votre téléphone au système multimédia. Assurez-vous que le Bluetooth de votre smartphone est activé et réglez son statut sur « Visible ». Ensuite, depuis le menu principal, appuyez sur « Réglages », puis dans l'onglet « Appareils », sélectionnez « Gestionnaire d'appareils » et enfin, appuyez ici pour ajouter un appareil. Une fois repéré, sélectionnez votre téléphone dans la liste proposée. Un code de confirmation peut vous être demandé. Votre téléphone est maintenant appéré au système multimédia. Notez que votre téléphone peut vous demander l'autorisation de partager vos contacts, votre journal d'appel ou vos médias. N'hésitez pas à accepter le partage afin de retrouver ces informations sur le système multimédia. Pour lancer un appel, depuis le menu « Téléphone », sélectionnez un contact dans « Répertoire ». L'appel est lancé automatiquement. Vous pouvez également accéder au journal de vos appels. Pour émettre un appel en composant directement un numéro, choisissez la rubrique « Composer ». Après avoir tapé le numéro, appuyez tout simplement sur « Appeler » pour lancer l'appel. Lorsqu'un appel est en cours, vous avez la possibilité d'utiliser le haut-parleur de votre téléphone ou du véhicule. Enfin, vous pouvez décrocher ou raccrocher directement à partir de ce bouton sur votre volant. Pour ignorer un appel, effectuez un appui long. Pour activer le système de reconnaissance vocale de votre véhicule, faites un appui long sur ce bouton. Un signal sonore, ainsi que l'affichage de cet écran vous indiquent que la reconnaissance vocale est active. Vous pouvez alors annoncer votre demande. Pour parler de nouveau, faites un appui court sur le bouton de reconnaissance vocale et un appui long pour désactiver la fonction. Notez que vous pouvez obtenir une aide supplémentaire sur le fonctionnement et les conditions d'utilisation du système de reconnaissance vocale dans le menu « Réglages » « Appareils » puis « Tutoriel ». Sélectionnez enfin « Didacticiel smartphone ». Le menu « Véhicules » est accessible depuis cette touche raccourcie ou en sélectionnant « Véhicules » sur votre écran multimédia. Vous pouvez alors activer ou désactiver vos aides à la conduite et paramétrer les options d'accès à votre véhicule. Depuis l'onglet « Aides Parking », vous pouvez activer ou désactiver la caméra de recul et enfin définir les critères de détection d'obstacles de l'aide au parking. Le menu « Réglages » vous permet de paramétrer les réglages audio de votre véhicule et la luminosité de votre écran multimédia. Depuis l'onglet « Appareils », vous avez accès à la gestion des appareils connectés à votre véhicule, la gestion des options Bluetooth et enfin, vous pouvez consulter les tutoriels sur le fonctionnement de la réplication smartphone et le système de reconnaissance vocale. Enfin, accédez au réglage de votre système multimédia depuis l'onglet « Systèmes ». J- Presents « Aides Parking » Vous avez accès à la gestion SDF Vous avez accès à la gestion des appareils connectés au défi de votre système et vous avez accès à l'onglet. Vous avez accès à l'onglet, vous avez accès à l'onglet « Aides Parking ». Vous avez accès à l'onglet Vous avez accès à l'onglet.